Nous vous réveillons hier l'échec de la justice française à interroger Kayumba Nyamwasa. Le juge trévidique demande depuis un an et demi à l'Afrique du Sud l'autorisation d'interroger le général rwandais en exil dans ce pays et ce dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994 au Rwanda à la veille du génocide. Cet ancien homme fort du régime rwandais affirme que le président actuel Paul Kagame est impliqué dans cette attaque. Or, de par son rôle de témoin clé et par sa connaissance de certaines informations secrètes, l'officier est très recherché à travers le monde mais jusqu'à présent l'Afrique du Sud reste impassible sur son cas. Pourquoi ? Élément de réponse avec Sonia Rollet. Le cas Kayumba Nyamwasa a toujours été épineux pour Pretoria. L'homme est sous le coup de mandats d'arrêt de trois pays. La France, pour l'attentat d'avril 1994, il faisait partie de neuf personnalités du régime rwandais contre lesquelles la justice française avait lancé des mandats d'arrêt en 2006. L'Espagne l'a mis sur la liste d'une quarantaine d'officiers rwandais suspectés d'être responsables de la mort de plusieurs de ses ressortissants après le génocide. Et Kigali a enfin la condamné pour atteinte à la sécurité de l'État après une vague d'attentats à la Grenade. Si Kayumba Nyamwasa se dit prêt à répondre aux justices européennes et avoir, je cite, la conscience tranquille, il dénonce pour le Rwanda un règlement de compte. L'Afrique du Sud n'a en tout cas répondu à aucune des trois demandes d'extradition le concernant. Ce général rwandais est devenu depuis février 2010 et son exil en Afrique du Sud un critique acerbe du régime de Kigali. Mais ce qui complique un peu plus la donne pour Pretoria, c'est la tentative d'assassinat dont a été victime Kayumba Nyamwasa en juin 2010, en pleine coupe du monde de football. Dans un premier temps, le directeur général du ministère sud-africain des affaires étrangères n'avait pas hésité à accuser des agents d'un pays étranger, sans citer le Rwanda, d'être responsable de cette attaque. Kigali avait démenti et Pretoria s'était rétracté. Mais depuis qu'Ayumba Nyamwasa est sous protection des services de sécurité sud-africains. Sous-titrage Société Radio-Canada «Papa Moloto » «Papa Moloto » «Papa Moloto »